Salut, Lagagne. Écoutez, ça concerne l'abolition de l'assurance sociale de ma personnalité juridique, qui serait du prénom Jacques et du surnom de famille Normandin, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525-RI, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Donc, quand le gouvernement vous demande de remplir mon dossier de Services Canada, votre MDSC, puis il demande surtout une date de naissance à votre MDSC, c'est tout voulu de vous mentir, de vous tromper, ça ne se peut pas comment on vous trompe, comment on vous ment. Parce que ça, c'est le prénom que vous avez sur le talon de votre artiste connaissante, du directeur de l'État civil, il est écrit à l'envers, en plus, donc il n'y a pas du tout, du tout la même personne qu'en haut. Et puis, je vous fais entendre immédiatement ce qu'il y a à l'assurance sociale 1866. Écoutez bien ça. Là, j'appelle au gouvernement, vous allez voir qu'ils me raccrochent la ligne au nez, on ne me répond pas, absolument pas, ils ne veulent pas me parler. Alors que c'est eux autres qui m'ont envoyé la fameuse lettre en question. Bien, je peux quand même vous la lire, je pense que ça serait intéressant de pouvoir vous lire la lettre avant quoi que ce soit. C'est pas une lettre, ça se trouve être un enregistrement qui a été traduit dans ce, qui a été traduit. Ils disent ici, la raison pour laquelle vous recevez cet appel est que nous avons ordre de suspendre immédiatement le numéro d'assurance sociale. Ils disent pas lequel, puis ils ne donnent pas de nom, puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspectes et criminelles. Ils disent pas lesquelles, il n'y a pas d'article de loi en vertu de quoi. Il est urgent que vous nous rappeliez à ce sujet au 289-864-4117, je répète, 289-864-4117, point. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finalisons le processus de suspension de votre numéro d'assurance sociale et de toute votre propriété. Écoutez, les gens, normalement, ils n'ont pas écrit au Québec, première des choses, ils disent merci. Ça a été reçu le 19 août 2020 à 14h47. Moi, je ne vérifie pas ça tous les jours, c'est tout dernièrement que j'ai vérifié ça pour voir ce qu'il y en est. Et là, ils ont coupé notre certificat, mon fonds de pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, automatiquement, ils viennent de sortir ma personnalité, je vais dire, qui est leur propriété, qui est au Québec, ils viennent de la sortir de la Fédération canadienne. Ils viennent carrément de la séparer du Canada. Ils viennent de lui dire, toi, le Canadien, parce qu'oubliez pas qu'un Canadien, ce n'est pas une personne naturelle, ce n'est pas une nature humaine, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas titulaire de droit et qui n'est pas sujeté à l'obligation de débiteur. Pour être un Canadien, il faut que ce soit une chose, un objet. Et c'est bien écrit dans la déclaration de naissance vivante, la formule D numéro 159-844, qu'un Canadien ou un Américain n'a ni race ni peuple. C'est écrit dans mon document. Vous autres, ce n'est plus écrit comme ça. Moi, je suis né en 1951, mais on n'arrête pas de tromper la population. Ça se passe tout par les avocats du barreau du Québec, ça. À une part ailleurs. Ce n'est pas un plombier, ce n'est pas un balayeur de rue, ce n'est pas un peintre qui écrit ça. Ce sont des gens qui étudient le droit, qui sont à la faculté de droit, qui passent leur vie à tromper la population. Donc, je vous fais entendre immédiatement ce fameux document et on va pouvoir conclure. On continue. Là, je cherche, j'appelle et tout ça, j'essaye. Je vais avancer un petit peu, ça va être plus vite. 28 août 2020. Écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'appel téléphonique que j'ai eu sur mon cellulaire et puis qui a laissé un message assez spécial. Il y a des développements là-dessus. Ce n'est vraiment pas drôle pour le gouvernement. Écoutez bien ça. Le message qu'ils ont laissé, qui a été traduit quand même en français par Frédéric Chevrier parce que Fred, il n'y a pas de problème pour les traductions. Il m'a fait une très belle traduction. Ça disait ceci. La raison pour laquelle vous recevez cet appel est que nous avons ordre de suspendre immédiatement le numéro d'assurance sociale puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspectes et criminelles. Il est urgent que vous nous rappeliez à ce sujet au 289-864-4117. Je répète, 289-864-4117, point. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finaliserons le processus de suspension de votre numéro d'assurance sociale et de toute votre propriété. Donc, le compte bancaire, sans doute, c'est certain. Et là, ils disent merci. Écoutez, si ça vous arrivait à vous, je ne sais pas comment vous vous sentiriez. Mais moi, je vais vous dire franchement, c'est vous comment je me sens là-dessus, aujourd'hui, je vais vous le dire. Premièrement, le numéro d'assurance sociale à la partition fédérale. OK? N'oubliez pas qu'ici, vous avez le Parti québécois, que ça fait longtemps qu'il va séparer le Québec du Canada, mais il est séparé depuis 1978, ils ne vous l'ont jamais dit. Quand ils ont dérogé, à vertu de l'article 33 de la charte canadienne de 1982, à cette époque-là, ils n'avaient pas mis ça dans la charte, la charte n'existait pas. Mais ce n'est pas bien que le Québec déroge à toute chose. Comme là, actuellement, c'est le fédéral qui déroge au numéro d'assurance sociale, en l'enlevant à leur personnalité juridique et à leur propriété à eux autres. Vous comprenez? Et la dérogation, ça va avec la fameuse pétition sur laquelle je vous ai dit, on va déclarer, tout simplement, on va faire une déclaration de nullité de la dérogation de façon à ce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada cessent de déroger à nos libertés fondamentales, à nos garanties juridiques et à nos droits ici au Canada. C'est au Québec. Parce que tout vient du bord du Québec ici. C'est là qu'est la vidange. Donc, vous ne voulez pas que ce pauvre François Dubois est pris avec la vidange, mais c'est si vous voulez que je vous dise. Donc, ce qui est arrivé là-dessus, c'est qu'hier, aujourd'hui, je suis allé voir, parce qu'hier, c'était notre fonds de pension de la sécurité de la vieillesse, on n'a rien reçu, mon frère et moi. Pourtant, écoutez, j'ai l'échec depuis 2018, mais il était prêt de commencer à me fournir l'échec en 2016. La seule chose-là, c'est quand j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires, devant la Cour municipale de Montréal, la Cour du Québec et devant la Cour supérieure, pour faire appliquer et respecter par les juges et les avocats l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, bien, il n'y a plus rien, automatiquement, ça ne s'est jamais fait. Nous n'avons jamais voulu respecter ça. Donc, j'ai gagné, oui, mais en gagnant, automatiquement, le gouvernement a tout enlevé, si vous voulez, toute possibilité. Il a toujours désobéi aux lois et aux jugements. Donc, un gouvernement qui désobéit à ses propres lois et aux jugements, parce qu'un jugement peut renverser la loi, mais la loi ne renverse pas un jugement. Automatiquement, ces gens-là ne peuvent plus, on ne peut plus leur accorder notre confiance, c'est impossible. Je vous le dis, vous l'écoutez. ...de fonctionnement, et là, bien, il y a l'échec, on ne peut rentrer. Donc, imaginez-vous, j'étais supposé d'avoir, j'ai fait les impôts, moi, cette année, au début de février, le 15 février ou le 18, donc j'étais au tout début, pour avoir ma sécurité, mon supplément de revenu, puis là, ils disent qu'il faut renouveler, là, pour le supplément de revenu, il faut renouveler ça au mois de juillet, on est rendu au mois d'août. Il ne m'a même pas donné mon supplément de revenu depuis le mois de février, et puis, il faut renouveler, il faut. Ça, c'est comme la Commission de la construction du Québec, là, qui me doit 31 177 $, là, depuis 2016, et puis, ils ne veulent pas le payer. Ils ne veulent pas du tout, du tout payer, pourtant, j'ai gagné contre eux, devant l'honorable juge Gilles Pigeon, en 2005, dans le dossier, 500, tierré 61, tierré 199, 152, tierré 050, donc c'est en 2005. Et, jamais, jamais, il n'a voulu, là, ils retiennent de l'argent que j'ai gagné, de l'argent que j'ai fait, de l'argent que je leur ai confié, par la loi sur les syndicats professionnels, par la loi sur la Commission de la construction du Québec, ils ne veulent pas me la donner. Ils la donnent à d'autres parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Donc, tant et aussi longtemps que vous ne savez pas qui vous êtes, tant et aussi longtemps que, puis pourtant, je n'ai pas dérogé à ma personnalité juridique, je ne veux pas. C'est mon seul moyen de subsistance, c'est mon seul gagne-pain. J'ai toujours conservé l'inanimé Jacques, qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525, avec son nom de famille normandin. Mais, qui possède tous les numéros d'assurance sociale? C'est toutes les banques. Vous voyez tous les crimes que commettent les banques avec vos numéros d'assurance sociale. Là, eux autres, ils envoient ça sur un numéro de téléphone qui appartient à Germain et Normandin, que j'utilise continuellement parce que je me suis arrangé avec Vidéotron, c'est moi qui m'occupe de ce téléphone-là et qui l'utilise. Donc, automatiquement, ma responsabilité, elle est là-dessus, elle est reconnue, puis il n'y a pas de problème. C'est Jacques-Antoine. Jacques-Antoine Normandin n'a pas de numéro d'assurance sociale. C'est Jacques Normandin qui a un numéro d'assurance sociale. Donc, à vertu du jugement du juge Godbout, c'est Jacques-Antoine Normandin qui possède la personnalité juridique de l'inanimé Jacques avec le nom de famille normandin, puis le numéro d'assurance sociale de Jacques, pas de Normandin, parce qu'un nom de famille n'a pas de numéro d'assurance sociale. C'est Jacques qui a un numéro d'assurance sociale, c'est un prénom inanimé, puis c'est 231-249-525-RI, puis le gouvernement est au courant de tout ça. Quand ils vous demandent de vous identifier, c'est là que vous rentrez en contrat avec eux autres, chaque fois qu'ils vous demandent de vous identifier. Parce que c'est eux qui ont vos pièces d'identité, c'est eux qui doivent vous dire qui vous êtes, pas vous leur dire qui vous êtes. Chaque fois que vous leur dites qui vous êtes, automatiquement, ils vous prennent pour n'importe quoi. C'est pour ça que, quand ils m'ont demandé, mon NDSC, moi, mon dossier Service Canada, ils m'ont dit, bon, le nom c'est qui? C'est Jacques Normandin. Il m'a eu l'assurance sociale, 231-249-525, donc ils l'ont dans les papiers. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai. Ils m'ont fasciné. La date de naissance, bien, j'ai dit, il n'y en a pas. Puis ça a été confirmé par le directeur de l'État civile que Jacques Normandin n'a pas de date de naissance. Celui qui a une date de naissance, c'est un nom propre. Ce n'est pas un prénom. Il n'y a pas un prénom dans votre vie qui a une date de naissance. Mettez-vous ça dans la tête. Je continue. Faire un rapport au gouvernement fédéral pour continuer à avoir notre supplément de revenu alors qu'on est rendu au mois d'août. Je ne peux pas faire mon supplément de revenu. Faire une demande de supplément de revenu. Voyez-vous comment ils sont rendus crapules. J'ai un chèque de 300 $ que j'ai reçu du gouvernement. Il ne fallait pas encaisser. Parce que le gouvernement, si j'encage automatiquement, il me demande de violer les lois, les droits et tout ça, de la personnalité juridique, parce que la nature humaine n'est pas titulaire de droit, n'est pas assujettie à l'immigration de débiteur. Donc, elle n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire et elle n'a pas le droit de payer des dettes. C'est ça que ça veut dire. Mais elle n'a pas aucun droit, par exemple. Vous comprenez? Savez-vous ce qu'il y a de ça? Quelle est la conclusion exacte de ça? Si le fédéral utilise la gendarme royale du Canada, soit pour voler du monde, parce que la gendarme royale du Canada utilisait la juridiction de 73, pour mettre le grappin sur ceux qui ne payent pas des impôts, alors que c'est écrit dans la loi qu'il n'y a pas de loi ici. Dans la loi E3, la loi d'impôt sur la venue du Québec, la loi E3, chapitre E3, c'est-à-dire article 1, qui stipule dans la définition loi, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici. Donc, la gendarme royale du Canada est censée savoir qu'il n'y a pas de loi. Puis, le fédéral dit la même chose. L'article, le chapitre de loi Z03 de 1985, dit que les lois de l'État ne sont pas législatives, même si j'utilise la mot loi. La même chose que quand j'utilise la mot reine, ou souverain, ou sa majesté, au nom du souverain, pour me mettre en prison, il n'y en a pas. Ça ne existe pas. Ça, c'est dans la loi, chapitre P1, article 2, qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou d'édition de le Parlement du Canada. Le cas continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de règne. Mais il n'y en a pas. C'est depuis 1893 qu'il n'y en a pas. Mais ils sont en haute trahison, en mutilé, en sédition. En plus de ça, ils sont tous en situation de conflit d'intérêt parce qu'ils appartiennent tous à Revenu Québec. Ils sont tous assujettis à Revenu Québec contre l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Donc, quiconque viole une seule disposition de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique déconsidère et déroge à tout l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Le rapatriement de la Constitution du Canada en 1982, c'est un crime. La Reine n'a pas pu rien faire parce qu'elle n'a aucune protection. Elle n'en a plus de protection. Pourtant, c'est elle qui nous protégeait contre les juges qui peuvent nous voler, contre les ministres et les députés et tout ce que vous voulez. Vous avez vu l'affaire Jean Charest? Vous avez vu tout ce qui se passe ici? À SNC-Lavalin? C'est toujours de la corruption, de la corruption et de la corruption. Et on paye pour ça. Et là, je ne suis même pas capable d'avoir mon fonds de pension de la Commission de la Construction du Québec. Ça n'a aucun sens. On est rendu en 2020. Le 28 août 2020, ils me doivent faire ça depuis 2016. Ils ne veulent pas me le payer parce que j'ai été défiscalisé devant le juge Gilles Pigeon. Je continue là-dessus. Vous allez le comprendre. C'est des imposteurs qui utilisent la règne. Le gouverneur général, s'il n'y a pas de règne ici, pourquoi on le paye? Le gouverneur général du Canada, Mme Julie Payette, je ne sais pas. Sa faute, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Donc, elle ne sait pas, elle, qu'il n'y a aucune règne ici. C'est Jean Chauvi, en 1985, qui était gouverneur général, qui a sanctionné la loi de Brian Mulroney, la loi P1, article 2, qui stipule simplement que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou d'obtisser le Parlement. Le plan continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dérogation, de dévolution de la couronne. Donc, Jeanne Sauvé, dans le fond, a continué à être gouverneur général pendant un an de temps, payé pour rien. Elle savait qu'elle n'avait plus personne à protéger. Et Roméo Leblanc, la même chose, quand il a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997. Il sait, lui, il devait le savoir qu'il n'y a pas de reine à représenter. Pourquoi il a accepté le poste? Pourquoi ils ont sanctionné l'article 93 de la Constitution canadienne qu'on n'avait pas signée, qui a supprimé l'enseignement de la religion catholique et protestante au Québec? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi que les Stibos, ils l'ont mis en prison? Elle représente la reine alors que Lise n'était pas au courant, elle, qu'il n'y avait pas de reine non plus. S'il y avait été au courant, elle n'aurait jamais accepté le poste. Jamais elle n'aurait fait de la prison. Jamais elle n'aurait perdu son nom. Jamais elle n'aurait fait faillite. Qui a fait ça? La vidange du barreau du Québec. La vidange du barreau du Québec. Puis pourtant, je ne veux pas qu'on en ait tous les juges. Il y en a des bons là-dedans. Mais on peut peut-être les compter sur les doigts de deux mais, pas plus. Vous comprenez? Les autres, c'est tout du mercantilisme assujetti à revenu Québec. Comment voulez-vous débattre de l'impôt? Quand tu dis au juge qu'il n'y a pas de loi, le juge n'a pas de loi d'en parler, c'est l'existence. Parler de l'existence, il n'y a pas de loi, c'est interdit. Depuis 2003, la loi a tiré 2.1, règlement R4, qui dit qu'il est interdit de parler d'une existence quelconque. Les juges n'ont pas de droit de parler d'existence. On continue. C'est pas bien qu'ils dérangent à la couronne. Mais la révolution, c'est en 1985, mais ils l'ont fait avant ça, mais je ne vous donnerai pas un cours là-dessus, ça va être trop long. Donc, oubliez pas une chose, c'est que là, si le fédéral enlève le numéro de la science sociale d'un individu, pour son individu, parce qu'oubliez pas qu'eux ont mis le numéro de la science sociale sur mon nom propre qui était avec des prêts d'union, qui était Jean-Joseph-Antoine-Pierre avec des prêts d'union, ça fait... Ben, automatiquement, en faisant ça, ils viennent de me sortir du Canada. Vous n'avez plus besoin de demander la séparation puis passer par le Parti québécois puis Nantel puis tout te gagne là, de l'imbécile, là. Vous n'avez plus besoin de passer par ça, là. C'est fini, là. On est sortis du Canada. Ils viennent de me sortir, moi, puis ils ne me disent pas pourquoi. J'ai payé toute ma vie, moi, des taxes et des impôts. J'ai eu des employés. J'étais un entrepreneur. J'avais des ambitions. J'avais des projets. Ils m'ont mis dans la rue à partir de 2002. Dans la rue. Et pour pas perdre ce que j'ai gagné face à... à peu près, une dizaine de bons juges. De bons juges. Après avoir gagné devant eux autres puis ces juges-là ne peuvent pas rien faire. Après qu'ils ont rendu jugement, il n'y a pas d'avocats. Tu sais, ces charognards-là, qui sont dans la vidange de l'administration du Barreau du Québec, c'est ces gens-là qui mènent le trouble au Canada. Au Canada, d'un océan à l'autre. Ce n'est pas les 44 000 avocats du Barreau de Commonwealth. Ils ont lancé la serviette puis ont décidé tout simplement de se laisser corrompre par le Barreau du Québec. On continue. C'est un nom propre. Ce n'est pas un prénom. Ça fait un nom propre. Un prénom, c'est un nique-nique. Un prénom, c'est un pseudonyme. Un prénom, c'est un surnom. L'autre nom de famille, dans la formule D du ministère de la Santé publique, il dit bien qu'un nom de famille, c'est un surnom. Sauf que tu ne t'en sort pas puis un surnom, ça n'a pas de vie. Donc, chaque nom de famille n'a pas de vie. Normandais, ça n'a pas de vie. Landry, ça n'a pas de vie. Marois, ça n'a pas de vie. Monsieur, madame ou mademoiselle, même si c'est au féminin ou au masculin, quand c'est un nom de famille, ça n'a pas de sexe. Et la vie, mais c'est une vie juridique. On dit ça n'a pas de vie. C'est plus l'existence juridique. Mais tu n'as pas le droit de parler d'existence. C'est la loi A-2.1, règlement R4 de 2003 qui interdit à quiconque de parler à un avocat ou à un juge de lui parler d'existence quelconque. Ils vont se sauver, ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, est-ce que le Canada c'est un pays? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a l'existence d'un pays au Canada? Non. Est-ce qu'il y a l'existence d'une province au Québec? Non. Est-ce qu'il y a une existence de nature humaine ici, au Québec? Non. Et au Canada, non plus. C'est que des personnalités juridiques. Le COVID-19, ça s'adresse à des personnalités juridiques inanimées. c'est dans le code, c'est dans le dictionnaire de droit de Monten, en commun là, qui dit bien qu'il n'y a pas la personnalité juridique ici, écoutez, ça n'a pas d'existence. C'est une fiction. Comme la personne raisonnable, c'est une fiction dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed qui dit qu'une personne raisonnable, c'est une fiction. Vous comprenez? Donc, le numéro d'action sociale appartenant au gouvernement fédéral, s'ils l'ont enlevé, ils viennent d'enlever Jacques, qui est un prénom, donc, c'est un éclin, un pseudomène, ils viennent d'enlever ce Jacques-là qui s'appelle Monsieur Normandin, donc, qui est quelqu'un qui n'a pas de sexe, qui est Jacques, mais qui enleve Monsieur Normandin, et Jacques, il y a un numéro d'action sociale parce qu'il ne peut pas donner un numéro d'action sociale à un nom de famille. Donc, il donne un numéro d'action sociale à un prénom qui n'est pas un nom propre, qui est la propriété du gouvernement, parce que le gouvernement, il a enlevé toutes les frais d'union, c'est pour ça que ça prend plusieurs, plusieurs noms avec les frais d'union quand vous voulez vous identifier comme nature humaine. Vous comprenez? Ça, c'est dans votre certificat de baptême, pas de naissance. Aussitôt qu'on dit prénom, ça n'a pas de vie. C'est pas compliqué que ce soit sur Internet ou n'importe où. Quand on vous demande votre prénom, ça n'a plus de vie. Il faut que ce soit un nom propre et un autre propre, ça n'a pas de numéro d'action sociale. Pas compliqué. C'est le gouvernement qui a corrompu votre identité, qui a altéré votre identité. Vous payez pour ça aujourd'hui parce que le gouvernement fait de l'argent avec la chose que vous êtes, en enlevant toute votre dignité naturelle d'être humain. puis le gouvernement actuellement, il dit, ah, oui, 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 c'est pour votre protection, il y a le COVID, les masques, les vaccins obligatoires et tout ça. Alors que moi, j'ai perdu, ils m'ont enlevé ma carte de chance maladie. C'est la commission de la construction du Québec qui me l'a enlevé parce que je ne paye plus d'impôts depuis 2005. Ça, c'est une poubelle, ça en est un autre vidange, ça. Pourtant, il y en a une maudite gang qui travaille là-dessus et qui reçoive des grosses paies de vacances et tout ça. Mais il pourrait recevoir bien plus que ça ces gens-là. Vous comprenez? Puis si tu ne payes pas des impôts, si l'employeur ne paye pas des impôts, automatiquement, tu es pénalisé alors que l'employeur n'a pas le droit de retirer des impôts sur le revenu d'un employé si l'employé le refuse, si l'employé connaît ses droits et si l'employé sait que depuis 1942, c'était l'allocation des domaines fiscaux de l'impôt sur le revenu et ça, il n'y avait pas le droit de changer les juridictions entre les provinces et c'est dans RCS 31 mai 1951 de la Cour suprême du Canada et puis ça, ça a été décidé puis ça n'a jamais été respecté. Ici, on ne respecte rien. Aller dans la vidange du bord du Québec, on ne respecte rien. C'est pas compliqué. On continue. La naissance naturelle n'existe pas au gouvernement à nulle part où il y a des pays industrialisés. Mettez-vous ça dans la tête. Donc, je pense que ma bâtisse commence à être faible pas mal. je vais vous revenir là-dessus. Donc, ça, ça veut dire qu'ils m'ont sorti du Canada. Donc, ils ont sorti le 231, 249, 525 du Canada. Fait que si on fait ça, automatiquement, ils ont seulement... parce que là, je deviens votre modèle. Donc, si on fait ça pour moi, il faut que je fasse ça pour les 8 millions de personnes ici au Québec. Comprenez ça? Le bloc fait quoi le bord d'Ontario? Parce que le québécois ici, les séparatifs font quoi? parce que c'est libéral, là, comme disait Bourassa, nous, nous, nous pouvons maintenant aujourd'hui tout simplement administrer notre propre souveraineté. On n'a pas besoin du Canada ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il disait grosso modo, Bourassa. Donc, voyez-vous, on est rendus. Il n'y a plus rien qui sont... Puis ça, ça part toute, toute, toute la vidange du barreau du Québec. C'est là que ça part. C'est là que, justement, ils ont fait leur approche avant François Dubois de dire la profession de maçon, c'est, il écoute. Vous savez, il y a des bons avocats, mais ils n'ont pas le droit de réagir, ils n'ont pas le droit à eux autres parce que s'ils veulent garder leur salaire, s'ils veulent continuer à travailler pour le barreau du Québec, ils sont obligés de garder leur serment de confidentialité. Et puis, en général, des bons avocats, il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns. Les avocats, vraiment honnêtes, il y en a quelques-uns, j'en connais. J'en connais. Puis c'est des maudits bons gens. Mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, ces gens-là, c'est certain que ils n'en parlent pas, ils ne veulent pas trop trop en parler de tout ça, de ce qui se passe là-dedans. Mais, je vais vous dire franchement, ce n'est pas un honneur que de savoir que beaucoup de gens sont victimes du barreau du Québec, sont pris en otage et comme, justement, Jean-François Dubois qui est pris en otage par les médias d'information parce que les médias d'information, c'est bourré d'avocats. C'est bourré de vidange. Vous comprenez? Parce que, n'oubliez pas qu'il y en a des bons avocats puis ils sont obligés de s'attendre. J'en connais très bien, moi, j'en connais des bons. Des juges, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais j'en connais des bons. Je connais les juges qui ont volé le monde, ça, j'en connais en reste. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais des bons avocats, des bons juges, il n'y en a pas beaucoup. Mais ils sont bons. Mais ils marchent sur des yeux tout le temps. Des gens très, très courageux, ça, je vous le dis. On continue. Il n'y en a pas de maçon d'avocat. C'est que ça, c'est la profession d'avocat. Écoute, c'est une insulte. Une profession d'avocat, c'est le bon, je suis comme, je peux dire, ah, le chien est allé sur le terrain du voisin puis le voisin est en maudit, il vous poursuit. Ça, les petites affaires de même, il n'y a pas de problème. Mais quand j'entre dans des questions de dépenses, des questions d'impôts et de taxes, des questions de notre identité, puis l'existence quelconque, l'existence quelconque, c'est fini, le gouvernement a peur, il se cache derrière des lois, t'as pas le droit de parler de l'existence, t'as pas le droit de parler de ci, t'as pas le droit de parler de ça. Jean-François du Bois, il parlait de quoi? C'est juste, lui, est-ce qu'il était écrit dans la loi? Là, il est puni, il est puni, ça. Hey, il charge 25 000 dollars, il charge 25 000 dollars pour avoir fait ça. Moi, ils m'ont chargé 1880 piastres, c'est pas terminé encore. Parce que, Garçon Gauthier, qui était à la présidence du Barreau du Québec, enregistré à Revenu Québec, enregistré à Revenu Québec, vous comprenez, ils ont jamais voulu encaisser le mandat universel que je leur ai fait. Alors que, le juge Louis-Hollegault l'a encaissé, Denis Dionne, le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, l'a encaissé, Francine Moyen, qui était l'adjointe au directeur des poursuites criminelles et pénales, l'a encaissé, mais pas le Barreau, pas la Vidange. L'administration de la Vidange du Barreau du Québec, ils l'ont pas encaissé, ça m'a amené du trouble, puis ça mène encore du trouble aujourd'hui. C'est pas drôle ce qui se passe là. Quand tu perds dans ta vie ton permis de conduire, pas le droit d'avoir de véhicules, pas le droit d'avoir une carte de chance maladie, vous comprenez, et puis là, ils sont rendus sur le numéro de chance sociale, puis c'est la GRC, la GRC, c'est pas où elle va, elle, là, là. Elle, elle se fait contrôler par des avocats, les avocats, écoute, c'est la maudite, gagne là, la GRC devrait prendre six avocats, puis ils vont les mettre dans la prison. Excusez. Ouais, en tout cas, je déborde dans mes mots, là. À 25 000 piastres, alors que les médias d'information qui a gagné le trouble, c'est là, ils se battent la gueule actuellement, ah, ben, coudonc, j'écoutais, j'en ai mort, sur Internet, j'en ai mort, écoute, c'est un imbécile, ça, de la pure espèce, ça vaut pas cher, ça. Pourtant, c'est drôle, j'ai écouté, qu'il y avait des affaires qui avaient de l'allure, mais quand j'écoutais son clip concernant Jean-François Dubois, puis il dit Normandais, non, non, je suis pas une charade, moi, là, là. Hein? Toi, j'en ai mort, j'en ai mort d'entendre des gars comme toi, c'est tout. Hello! Salut, Jacques! Oui! Oui, salut! Bon, ben, c'est beau. Fait que, écoutez, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis le modèle, le Québec est séparé du Canada, ils viennent d'enlever le numéro de son social. C'est pas compliqué. Vous leur demandez de vous enlever le numéro de son social, mais là, ils vont me payer tout ce qu'ils me doivent, par exemple. Parce que j'ai passé ma vie à payer le gouvernement à gauche, à droite, passer en cours, faire de la prison. Le gouvernement, il me doit tout ça aujourd'hui, là. Parce que je l'ai fait pour ma personnalité juridique, pas l'être humain, naturel, de nature humaine que je suis, qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur. Vous n'êtes pas supposé de savoir ça. Un juge n'a pas le droit de vous dire ni les avocats. Non, non. Puis vous n'avez pas le droit de vous présenter en cours devant un juge sans avocat. Vous n'avez pas le droit. Sauf que le juge dit, ah, vous avez un avocat, vous n'avez pas le droit de parler. Ça, c'est fini. Le juge qui va vous dire ça, c'est dehors. Vous demandez la récusation. Vous, si vous êtes représenté par un avocat, vous êtes supposé de dire à votre avocat quoi faire si vous connaissez le droit. Si vous ne connaissez pas le droit, je vais vous dire franchement bonne chance. Bonne chance. Mais vous n'avez pas le droit de vous présenter tout ça devant un avocat. C'est l'article 128 devant le juge. C'est l'article 128 de la loi du Barreau du Québec. Et automatiquement, si vous allez devant le juge, bien, vous êtes, le juge le sait, lui. Vous n'êtes pas titulaire de droit. Vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur. Donc, automatiquement, vous n'avez aucun pouvoir de vous défendre. Le juge, il est là. Il va vous écouter et il va rire de vous comme Guy Gagnon a ri de Louis Courtemange et a ri de moi-même à Saint-Jérôme en 2002 quand on s'est présenté devant lui. Pas longtemps après, il a été nommé juge en chef de la Cour du Québec et ensuite de ça, du Conseil d'administration. Il a été juge en chef du Conseil d'administration du Québec. Là, il est rendu à la Cour d'appel avec Nicole Esler-Duval. Écoute, dans le dossier de Louis Courtemange, on avait deux... Dans le même numéro de dossier avec un 73 de la Gendarmerie royale du Canada. Annie Charon, qui travaillait pour la Gendarmerie royale du Canada, a fait faire ses notes scénographiques en disant qu'on compareissait en couche supérieure. Alors, c'était complètement fou. C'était un 73. On compareissait devant la Cour du Québec. Moi, j'ai fait faire mes notes scénographiques et c'était la Cour du Québec. J'avais 171 pages. Elle, elle avait même pas... Je pense qu'elle avait 111 pages. J'ai tout ça. Je vais vous dire franchement, c'est pas drôle ce qu'il se dit là. Mais c'est des affaires comme ça. Donc, Guy Gagnon est en Cour d'appel du Québec actuellement avec un paquet de squelettes dans sa garde-robe et il se pète les bruitelles, ça va bien. C'est ça, nos gouvernements. Ils sont comme ça. Ils prennent des gens. Écoutez, en 2002, c'est pas Charin parce que Charin, qu'est-ce que vous voulez, il a commencé en 2003, Jean Charin. Donc, ceux qui étaient en arrière de ça, c'est encore une gang de pourri. Vous comprenez? Le PQ, c'est pas mieux qu'ailleurs. Le Bloc québécois là-bas qui supporte Justin Trudeau autour de bras pour le tenir là parce qu'il vient de Tramont puis il vient du Québec. Maudit de gang de pourri encore. Ça n'a pas d'allus. C'est pas le même. Ça marche. On a l'air de quoi, nous, des choses, des objets. Il va falloir savoir se respecter. Donc, on vient de me sortir de la Fédération canadienne mais là, ils vont me payer, par exemple. J'ai gagné en cours. Ils vont respecter les jugements que j'ai gagnés en cours. J'ai gagné en cours parce que ces jugements-là obligent l'application de l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la loi C-12 de 1975 qui dit qu'on a une sûreté. Puis la sûreté, ma sûreté à moi vaut 13,46,787 piastres. Il y en a qui rient de ça. Ceux qui rient de ça, c'est des imbéciles ou bien ils l'ont. Vous comprenez? Mais fais pas de la télévision ou de la radio si tu commences à rire de ces choses-là puis te moquer des gens. Comme les freemen andalens, comme les juges, là, se sont attaqués aux freemen andalens. Non, non. Ça, c'est les gens qui se fiaient à la protection des chattes. C'est ça que ça veut dire freemen andalens, free women andalens. Donc, les juges, ils se moquent d'eux-mêmes. Ils se moquent de leurs propres chattes. Faut-tu être imbécile? Ils ont fait des manchettes puis ils envoient par là puis ils bourrent les gens de toutes sortes de niaiseries, d'insignifiances. Ah, c'est assez là-dessus. Alors, oui, on va écouter ma messe, là, il est 15h55, donc dans 5 minutes, c'est la messe. fait que j'écoute ça à ma TV, à la télévision. Ça me permet de reprendre mes esprits puis de prier pour ces gens-là qui nous persécutent. Ces gens-là qui nous offensent, qui sont en outrage envers nous. Ces gouvernants-là qui sont en outrage envers nous puis envers la Reine, envers la seule qui était capable d'emprisonner des juges, des avocats, des premiers ministres puis des ministres puis n'importe qui. Parce qu'elle, elle a un droit de veto. Elle est souveraine. C'est le pouvoir exécutif. Il n'y en a plus à ce temps. Non. La loi E20.2 de l'an 2000 a fait de tous les employés de l'État, les femmes et les hommes qui travaillent pour l'État qui sont payés directement par le gouvernement comme salariés. C'est tous des souverains. Mais ça ne connaît absolument rien. Ils vont rire de toi parce qu'il y en a une maudite gang qui sort de l'université là-dedans. C'est des académiciens qu'on appelle. Mais écoute, la tête grosse, le poids, elle n'a pas plus gros que ça là. Tu comprends? Ça se pète les bretelles. Ça a des beaux langages. Ça paraît bien. Ah non. Ça me fait chier. Je m'excuse. Fait que là-dessus, bonne journée. Puis, j'espère qu'on va être nombreux à Ottawa. Salut! À demain.